Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Je vais revenir sur une espèce de point très important par rapport au développement personnel. Bon, bien sûr, ça n'intéresse que les gens qui sont déjà pas mal rentrés dans le sujet de l'ordre personnel, puisque c'est pour attirer l'attention sur ce qui est une espèce d'angle mort, c'est-à-dire un point que les gourous, les auteurs du développement personnel n'ont pas compris, selon moi. La plupart ne l'ont pas compris. Donc, dans le développement personnel, on vous conseille de faire des affirmations commençant par « je ». Et on vous explique que c'est extrêmement puissant. Donc, on va vous faire dire, par exemple, c'est un exemple, « je mérite l'amour ». Ça commence par « je », toujours les questions. Et si, parfois, on va dire des phrases qui ne commencent pas par « je », le sujet sera quelque chose comme « la vie », « l'argent », « l'argent même », par exemple. C'est une affirmation qu'on trouve aussi dans les ventes personnelles. « L'argent même », « je mérite l'amour », « je mérite la richesse », « la vie même », « la vie me sourit ». Donc, pourquoi je souligne ce point-là ? C'est que, finalement, dans les affirmations proposées par différents auteurs, il y en a plein, on trouve finalement, comme je vous disais, ces deux types de scénarios, enfin de phrases, soit des énoncés qui commencent par « je », 90% ou 99% des affirmations proposées commencent par « je », et les affirmations, c'est-à-dire les questions de Noah St. John aussi. « Pourquoi est-ce que je, ta ta ta, pourquoi est-ce que je mérite d'être aimé », par exemple. Ou alors, « l'argent même », où là, effectivement, ce n'est plus « je » qui est le sujet de la phrase, il est l'objet, mais le sujet, ça va être une abstraction. Soit l'argent qui est une abstraction, soit la vie qui est aussi une abstraction. Et donc, on n'a pas de phrase qui soit proposée où la première personne du singulier serait objet avec un sujet qui soit un sujet concret. Alors, autrement dit, voici le type de phrase qu'on ne vous propose pas de dire. « On m'aime », « il m'aime », « elle m'aime », « on me donne de l'argent », on va vous faire dire, par exemple, « je mérite la richesse », mais on ne va pas vous faire dire « on me donne de l'argent », « il me donne de l'argent », « il se me donne de l'argent », etc. Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Parce que, pourquoi on ne propose pas ce type de phrase ? Parce que le délément personnel, comme son nom l'indique, comme l'adjectif l'indique, c'est axé sur la personne. Et, du coup, les auteurs ne voient pas, ou ne croient pas, ou n'ont pas compris que nos attentes vis-à-vis des autres sont tout aussi importantes que nos attentes vis-à-vis de nous-mêmes, si je puis dire. Alors, nos attentes vis-à-vis de nous-mêmes, c'est par exemple « je passe à l'action ». Donc là, on se conditionne pour passer à l'action. Donc, on s'attend finalement soi-même à passer à l'action. Bon, c'est très constructif, hein. Je passe à l'action, je dépasse mes limites mentales, etc. Ou je mérite l'amour, dans un côté un peu plus abstrait. Tout ça, c'est très constructif, certes. Mais, quand on fait des affirmations de ce genre, ou même quand on dit « la vie même », on reste totalement focalisé sur soi en tant que sujet. Bon, alors, la vie même, moins. Mais disons, on n'est toujours pas dans un scénario à plusieurs personnes. On fait comme si la seule chose qui comptait ou qu'il fallait changer, c'était soit par rapport à soi, ou soit par rapport à des abstractions. L'argent même, c'est un rapport de soi à une abstraction, l'argent. Mais dans la vraie vie, celle qu'on vit tous les jours, on a affaire surtout à des gens. On n'a pas tellement affaire à l'argent, en général. On a affaire à des gens qui nous donnent ou pas de l'argent, qui nous prennent ou pas de l'argent, etc. Ça passe par des gens. Enfin, c'est toutes les relations humaines. Et on n'a pas non plus affaire à la vie, une abstraction. Concrètement, on a affaire là aussi à des gens. La vie est dure, ça veut dire, traduction, vivre avec certaines personnes est difficile, par exemple. Ou supporter certaines personnes est difficile. Ou certaines personnes me rendent la vie dure. Au niveau de base, celui de notre vie quotidienne, les problèmes et les solutions, c'est nos relations avec les gens, avec d'autres personnes. Mais dans le développement personnel, c'est un peu tabou. Ce point qui est pourtant totalement évident. On vous parle aussi du fait que vous devez modifier votre image de vous-même, mais on ne vous parle pas du fait que vous devez modifier vos attentes vis-à-vis des autres. Et c'est pour cela, entre autres, je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est sans doute pour cela, qu'on ne propose pas des affirmations du type « On m'aime », « Il m'aime », « Elle m'aime », « Il me donne de l'argent », « On me donne de l'argent », « Elle me donne de l'argent ». Ces affirmations-là, où le « moi » est objet, et le sujet, c'est des gens, une personne ou des personnes, indéterminés certes, mais c'est des gens. Quand on dit « on m'aime », on sait bien que « on » envoie à des personnes, même si on ne sait pas lesquelles. Ces affirmations-là, elles agissent au niveau narratif. Alors, les affirmations à la première personne, aussi, elles agissent au niveau narratif. Mais pas, évidemment, sur la même facette de l'histoire. Dans une histoire, il y a plusieurs personnages, en tout cas, dans les bonnes histoires, il y a plusieurs personnages, il n'y en a pas un seul. Et ils interagissent les uns sur les autres. Ils se font des choses les uns aux autres. Quand on fait des affirmations du type « on m'aime », « on me donne de l'argent », « on me protège », etc., on change nos attentes vis-à-vis des autres. Autrement dit, une partie importante, très importante, de l'histoire, l'histoire qu'on se raconte à soi-même sur sa propre vie, qui est comment est-ce que les autres nous traitent ? Qu'est-ce qu'ils nous font ? Parce que, supposons, par exemple, que vous répétiez pendant mille ans « je mérite l'amour ». Vous pouvez penser que vous méritez l'amour, et que, malgré ça, on ne vous aime pas. Parce que vous pouvez penser, par exemple, que la vie n'est pas juste. Et ça, ça peut être une espèce de croyance fondamentale que vous avez. En tant que croyant, on le sait que la vie n'est pas vraiment juste. C'est dans l'au-delà que tout sera juste. C'est au paradis et en enfer que tout sera juste. Sur Terre, non, c'est un lieu de test, c'est pas un lieu de justice. Donc on peut très bien considérer qu'on mérite l'amour, et que pourtant on n'est pas aimé. Pour changer ses attentes, il faut aller directement à l'essentiel, et se dire et se répéter, par exemple, « on-même », sans se poser la question de savoir si on le mérite ou pas. Ou on peut aussi répéter les deux. « Je mérite l'amour », « on-même ». Ça va, ça sera cohérent. Ce que je veux dire par là, et ce que je viens de vous dire d'ailleurs, que je répète, c'est que dans le développement personnel, on a tendance à se focaliser un peu trop exclusivement sur le personnage principal de l'histoire, autrement dit, nous-mêmes, et à oublier, du coup, qu'il y a d'autres personnages, que ces autres personnages agissent sur le personnage principal, et que réécrire l'histoire, ça veut dire changer les attentes qu'on va avoir vis-à-vis du comportement des autres. Et c'est simple, c'est facile à changer. Mais pour ça, il faut désobéir à une espèce de règle implicite du monde personnel, qui est, vous ne devez faire que des affirmations commençant par « je », ou alors, vous pouvez faire des affirmations où vous êtes objet, mais le sujet sera une abstraction. L'argent même, la vie même, la vie me sourit. On n'est pas censé, pour des raisons qui restent finalement assez informulées, on n'est pas censé faire des affirmations où le sujet, ça serait « on », « il » ou « elle », « ils » ou « else ». Et pourtant, ces affirmations, comme je vous le dis et je vous le répète, sont extrêmement utiles, parce qu'elles nous amènent à changer, à transformer nos attentes vis-à-vis des autres. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada